Alors bonjour, on va voir dans cette présentation les requêtes à l'ice croisée, la suite des requêtes. Alors une requête à l'ice croisée, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet bien évidemment de calculer, mais le plus important c'est de restructurer en fait les données sous forme de synthèse. On verra donc des exemples, pourquoi ? Afin de faciliter en fait la lecture et la compréhension des données. Donc une requête à l'ice croisée permet bien évidemment de calculer des sommes, des moyens, ou d'appliquer d'autres fonctions d'agrégation, bien évidemment en max, vous pouvez chercher le minimum, vous pouvez faire ce que vous voulez comme fonction d'agrégation. Donc ce qu'il faut retenir, une requête à l'ice croisée se base en fait au groupe, les résultats ont deux ensembles de valeur. L'un définit sur le côté de la feuille de données, on fera assez dédié, et l'autre horizontalement en haut de celle-ci, c'est les codes. Alors, une requête à l'ice croisée se base sur trois éléments fondamentaux. Donc il faut spécifier, ils ont une tête de ligne, ils ont une tête de colonne, et la valeur à calculer. Soit calculer la somme, soit calculer sa moyenne, soit calculer la valeur maximale, soit la valeur minimale, ou n'importe quel autre calcul que vous souhaitez. Donc, juste une petite remarque, alors les en-tête de ligne, vous pouvez suivre plusieurs champs en-tête de ligne, mais par contre, en-tête de colonne, vous avez le droit de plus d'un seul champ. Et également, le même principe pour le champ de type valeur, vous avez le droit de spécifier un seul champ de type valeur. Alors, pour créer donc une requête à l'ice croisée, donc, tout simplement, cliquez avec le bouton droit, et bien évidemment, vous choisissez donc le type de raquette et vous cherchez la requête à l'ice croisée. Automatiquement, vous aurez donc là-bas pour faire la création de votre requête à l'ice croisée. Alors, juste un petit rappel sur la structure de la base, déjà vu dans les présentations précédentes. Donc, la structure de la base, il comprend 4 tables, la table lien, la table commande, la table ligne et la table produit. Donc, c'est ça ce qu'on va donc analyser, donc, qu'on va se donner. On va appliquer la requête à l'ice croisée sur ces 4 tables. Alors, très bien, maintenant, on va passer à la partie pratique, exactement le TP4. Manipulation des requêtes à l'ice croisée. Alors, la première requête, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est de, pour chaque ville, on souhaiterait quelque la petite totale commandée, commandée dans cette huile-là, et ceci pour chaque produit. Donc, les produits, il y en a 5, en fait, c'est les claviers, souris, l'écran, l'imprimante, etc. Alors, on souhaiterait, donc, faire une requête à l'ice croisée, donc, pour chaque ville. Combien j'ai commandé, en fait, de cette ville, et ceci pour chaque produit. Alors, tout simplement, qu'on va faire, donc, les cinq villes en ce accès, alors, bien évidemment, toujours, il faut mettre en évidence la structure de la base, donc, on a déjà dit ça, donc, c'est concatable, client, commande, ligne et produit. Donc, pour chaque ville, on souhaiterait faire une requête à l'ice croisée pour, et ceci pour chaque produit. On souhaiterait, donc, calculer la quantité totale ou vendue. Donc, on va faire une requête à l'ice croisée qui envoie les quatre tables. Bien, on en voit là, on peut aller sélectionner les quatre tables. Ensuite, bouton droit, et vous cherchez, donc, type de requête. Voilà. Vous allez choisir la requête à l'ice croisée. Automatiquement, vous aurez ici, donc, la ligne opération et, bien évidemment, donc, un indice. Donc, vous aurez la ligne qui se rajoute, la ligne opération. Quelle opération vous allez faire ? Recompense, moyenne, etc. Également, la requête à l'ice croisée. Donc, la requête à l'ice croisée, donc, l'analyse se va sur trois éléments fondamentaux. En tête de ligne, en tête de commune, et bien là. Très bien. Alors, pour chaque ville, qu'est-ce qu'on a dit, donc, pour chaque ville ? D'accord. On souhaiterait, donc, donc, ça, c'est en tête de ligne. On souhaiterait afficher pour chaque ville, la quantité d'un conduit pour chaque produit. On va exprimer les produits par leur désignation. C'est en tête de colonne. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez, donc, faire son calcul, c'est l'in quantité. On va faire tout simplement quelle opération ? On va sommer. Vous pouvez appliquer ce que vous voulez comme fonction d'agriorant. Alors, moyen, max, min, gange, etc. Je vais appeler les choix entre toutes les opérations, ici. Sinon, une formule, une expression, en général. Alors, ici, donc, bien évidemment, vous allez affecter, donc, l'élément, voilà. Vous pouvez changer l'étiquette, ici, donc, pour spécifier quantité, donc, de table. C'est une nouvelle colonne à spécificer. Voilà. Sinon, vous ne gardez que, vous aurez somme de la quantité. Voilà. Vous pouvez inverser, bien évidemment, mais vous aurez une autre lecture, en fait, de la synthèse. Voilà. Si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement. Voilà. Pour chaque cuivre, j'ai les quantités vendues, et ceci pour chaque produit. Donc, par exemple, à Gavir, j'ai vendu 5 claviers, 20 imprimantes. Pour Casablanca, j'ai vendu 15 claviers, 10 écrans, 32 haut-parleurs, 15 imprimantes, et 45 souris. C'est vraiment, donc, une requête très intéressante. Il faut donner exactement toutes les commandes réalisées. Donc, voilà. À Faze, donc, j'ai vendu 15 haut-parleurs. À Rabat, j'ai vendu, donc, 59 haut-parleurs, désimpligantes, et également, c'est qu'on s'y sur. Voilà. Donc, on peut également convertir en mode SQL, bien évidemment. Donc, voilà la requête. Donc, transforme, select, form, le slash-venture, bien évidemment, grow-by, et evo, tout simple. Alors, la solution à retenir, donc, voilà. Donc, le champ Ville, c'est en tête de Ville. La désignation, vous allez la mettre, vous allez la placer en tête de colonne, et, bien évidemment, vous spécifiez qu'on valeur la quantité totale, donc, commentée. Donc, ça, c'est le mode création. Alors, l'équivalence, au mode SQL, on ne sait jamais, vous souhaitez exploiter, donc, la requête autrement. Alors, tout simplement, l'équivalence, en fait, alors, transforme, quelle transformation vous allez faire ? C'est la somme des lits en quantité. Vous allez faire la somme des quantités. Donc, c'est l'équivalent de valeur. Alors, select, le champ ici, c'est client, point Ville. Donc, c'est l'équivalent de en tête de colonne. Et, bien évidemment, en tête de colonne, c'est pivot. Pivot, produit point. Vous avez le spécifiquement en tête de, et plus les autres, from quelle table ? On a la table produit, en jointure avec la table, bien évidemment, qui est en jointure avec la table commande. Donc, une jointure de Z2, et la commande, bien évidemment, toujours, il faut spécifier la condition de jointure, donc les champs, donc, de type étrangère. Donc, c'est le numéro de la carte qui est relié, donc, les deux tables, donc, la table commande, également, Lean et commande, donc, c'est le numéro de commande. Plus la condition de jointure entre la table Lean et la table produit, bien évidemment, c'est produit point. Régal à Lean. Plus le regroupement, on va le faire, tout simplement, puisque la table, en fait, dans la table Lean, donc, il se répète, on va faire un regroupement par vide pour calculer, donc, évidemment, les quantités vendues pour chaque produit. Donc, c'est ça la structure à retenir pour, en fait, l'équivalence, en mode création, c'est transform, select, from, donc, group by, et vote. Voilà. Ça, c'est pour la requête 1. Alors, maintenant, on va passer à la requête 2. Alors, on vous demande d'afficher les quantités totales commandées de chaque produit et de ceci pour chaque client. Donc, c'est le même principe, donc, comment on va faire sur Access ? Voilà. Vous faites la création de la requête que vous allez sélectionner toujours, le même principe qui sera fait. Voilà. Ensuite, vous choisissez quel type de requête c'est toujours un escroiser. Alors, pour chaque client, comment on va exprimer, donc, un client, soit par son numéro de la carte nationale ou le nom. Sinon, vous pouvez les sélectionner. Vous avez le droit de sélectionner 2, vous en faites 2 lits ou plusieurs. Voilà. Donc, plus, bien évidemment, la désignation parce qu'on vous demande ici de faire une synthèse sur les produits, donc, commandés pour chaque client. Alors, on va exprimer toujours le produit soit par sa réponse soit par la désignation. Vous avez le choix, bien évidemment. Et, on vous exprime ici, donc, en tête de côté. Et, qu'est-ce que vous allez donc faire ? Tout simplement, vous allez faire les calculs sur la quantité. de telle quantité, commandés pour chaque client. Ici, c'est bien évidemment, on va faire la somme. Et, voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous avez automatiquement, pour chaque client, il a commandé combien ? bien évidemment, de partir. Par exemple, pour un mani, il a acheté 10 claviers, 7 écran, 32 parleurs, 20 cerises. Alors, pour le client, c'est l'ami, BU200, il a acheté 35 parleurs, 10 imprimants. le C300, à ce moment, il a acheté 5 claviers, 20 imprimantes. Ainsi de suite. Donc, je peux déduire facilement la trace de toutes les commandes réalisées par mes clients, facilement. Ce sont vraiment des requêtes très intéressantes. et par la suite, vous pouvez donc prendre des décisions fondamentales. Surtout les ventes par vie, par client, par mois, c'est très intéressant. Alors, voilà. Et toujours, vous pouvez convertir sur un mode escouillé, donc facilement, transforme, selecte, from, gopye, et vote. Alors, la solution à retenir, la requête 2. Alors, vous allez spécifier 4 chins. Donc, pour les clients, vous allez exprimer le champ numéro de la carte plus que non. Les deux sont en tête de ligne. Parce que vous avez déjà dit ça, donc vous pouvez spécifier autant de champs en tête de ligne et un seul champ en tête de colonne. Et un seul champ, bien évidemment, sur le calcul d'opération, donc vous allez appliquer la somme, la moyenne, etc. Donc, voilà, le numéro de la carte plus que non, c'est en tête de ligne. Toujours, on va faire le rebond pour les deux, bien évidemment, en tête de colonne, en tête de ligne, c'est toujours quelle opération on va appliquer, c'est le regroupement. Alors, pour la designation, c'est en tête de colonne, et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va appliquer comme opération ? C'est la somme, la moyenne, vous avez ici, donc vraiment, toutes les dix, l'opération facile. Bien évidemment, on va appliquer la somme sur la quantité. Alors, l'équivalence, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, en tête de ligne, c'est select, vous allez mettre les deux champs, sélectionner donc le numéro de la cartouche dedans. En tête de colonne, c'est pivot, c'est à la fin, vous allez introduire la clause pivot sur le champ désignation, et par la suite, front-celle table, donc toutes les tables, en fait, la table produit, en joueture avec les autres tables, qui commande edit, bien évidemment, avec les conditions de joueture, puisqu'on a déjà vu donc les requêtes avec joint de joueture. Et bien évidemment, valeur, c'est tout simplement la transformation à réaliser, les calculs à réaliser, c'est la somme des lignes, bien évidemment, les quantités, bien évidemment, commandes. Voilà. Alors, la suite, toujours, alors, la requête 3, on va demander d'afficher pour chaque catégorie de clients, on souhaiterait donc afficher les quantités dans le total commandé, et ceci pour chaque produit, c'est le même principe. Alors, qu'est-ce qu'on va changer tout simplement ? Donc, vous allez choisir donc, comme en tête de ligne, c'est la catégorie des clients. Toujours en tête de compte c'est le produit, c'est la destination et quelle opération on va faire, quelle valeur on va calculer, donc c'est tout simplement la somme des quantités. Donc, la question 2, 3, c'est presque la même chose. Donc, tout simplement, vous allez afficher donc, avec quelle, en tête de ligne et tout simplement ce qui change, on garde toujours les mêmes colonnes qui restent en fait la désignation et la quantité. Ce qui change c'est l'en tête de ligne. Et toujours, la transformation, ça va être la jointure plus le regroupement donc, utilisons quel champ ici c'est la catégorie et bien évidemment on va voter toujours par la désignation du produit. pour faire une application bien évidemment facilement. Grâce à la requête, je vais vous sélectionner le traitable, bouton droit, type de requête, c'est un allais scrosé. Alors ensuite, vous sélectionnez donc catégorie des clients en tête de ligne et désignation du produit en tête de client. Vous pouvez choisir référence, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ensuite, l'opération c'est la quantité et évidemment, on choisit c'est quelle opération c'est la solution toujours. et ensuite vous affecter la valeur et évidemment à ce choix. Faites l'exécution automatiquement pour chaque catégorie. On a trois catégories ici donc les clients. Alors la catégorie C1 il a commandé 10 claviers 7 écrans 65 parleurs 15 imprimantes 20 sur 8. Pour la catégorie D il a acheté donc il a commandé 5 claviers 3 écrans 26 haut parleurs 10 imprimantes 81 sur 8. Par contre pour la catégorie C3 il a acheté que ses claviers 20 imprimantes donc voilà. Donc on peut dire que c'est assez fidèle moins fidèle moins fidèle en fait pour les trois catégories des clients en fait. Voilà. Donc la solution donc je crois que c'est clair pour alors maintenant on va passer à la requête 4 alors ici on vous demande donc d'afficher les comptes total commandés de chaque produit ceci pour chaque ville et chaque catégorie. Donc ici bien évidemment on va exprimer donc deux entêtes de ligne c'est la ville et la catégorie donc c'est comme un récapitulant entre la question numéro 1 et la question numéro 3 en fait donc voilà donc tout simplement vous allez sélectionner donc champ-ville catégorie en tête de ligne et la désignation en tête de colonne et la quantité bien évidemment commandée donc alors voilà donc ce accès ce qu'on va faire donc tout simplement alors on va sélectionner champ-ville ensuite la catégorie plus en tête de désigner donc en tête de colonne c'est la désignation et champ quantité comme valeur bien évidemment vous allez s'en mettre tout ça voilà et attention vous rajoutez des entêtes de ligne pour chaque champ deux entêtes de ligne et un seul entête de colonne voilà faites l'exécution automatiquement Agadir uniquement qui a commandé c'est la catégorie 3 qui a commandé Agadir il a commandé 5 claviers et 20 filantes par contre Akaza il y a deux catégories qui ont commandé c'est un C2 voilà des commandes réalisées parce qu'il n'y a que la catégorie 3 en rabat il y a la catégorie C1 c'est deux qui ont commandé donc DE-parleurs imprimantes et une sur-fit-pag donc je pense que c'est clair pour la requête 4 voilà et le même principe pour les transformer titulaire facilement le monde le monde des screen en fait en mettant en évidence les clauses transforme select from go-par et d'autres tout simplement c'est le même principe que les requêtes ça c'est donc notre possibilité c'est analyser donc 10 d'huileurs donc les commandes réalisées mensuelles pour chaque produit c'est très intéressant donc ici afficher les quantités totales mensuelles par exemple janvier, février jusqu'à décembre commandé pour chaque produit alors tout simplement qu'est-ce qu'on va faire bien évidemment ici donc on va faire le cas avec trois tables la table commande ligne c'est pas la peine de rajouter la table lien alors comment on va exprimer le mois on a déjà vu ça donc au moment on a manipulé les requêtes qui exploitaient les dates alors moins de la date on va l'exprimer comme en tête de ligne c'est par mois et par produire en tête de colon on va faire la quantité donc commandée mensuelle alors bien évidemment il y a deux façons soit j'exprime le mois en valeurs numériques 1,2 jusqu'à décembre 12 sinon je vais exprimer donc la deuxième fonction c'est le format de la date on ne peut pas exprimer le mois en lettres donc on verra ça dans le print alors voilà donc alors création de la requête voilà alors on va choisir la table commande ligne et ensuite type de la requête c'est un risque croisé qu'est-ce qu'on a dit donc on va chercher on va exprimer comment peut-être donner c'est moi moins de la date alors regroupement et en tête de titre et le produit toujours on l'exprime donc on a déjà dit ça donc c'est par désignation c'est en tête de colon ensuite bien évidemment l'opération de calcul toujours on calcule la somme en fait et vous pouvez appliquer d'autres fonctions d'agréable évidemment c'est alors si vous faites l'exécution vous avez automatiquement voilà donc janvier février mars jusqu'à décembre alors au mois de janvier j'ai vendu 10 claviers 2 écrans en mois de février 5 écrans 20 souris etc donc en mois de décembre 15 impliquantes 30 assurées donc facilement vous pouvez donc retenir toutes les pontes réalisées c'est très intéressant alors la solution à retenir donc voilà donc mois mois de la date désignation quantité donc total donc commandé en tête de ligne en tête de colon pour la désignation et la valeur affectée à la quantité donc commandé donc l'équivalent on a toujours transformé avec le mois de la date bien évidemment à ce mois et les autres c'est toujours qu'ils utilisent donc ici donc la désignation du produit alors ça c'est la première façon mais vous pouvez également exprimer la deuxième façon donc au lieu de travailler avec les valeurs numériques 1 jusqu'à décembre 12 en fait vous pouvez exprimer le mois au format de la date en tête de ligne désignation donc c'est en tête de colon mais vous rajoutez également donc le mois pour trier en fait sinon vous aurez donc le tri par ordre alphabétique donc c'est que vous souhaitez trier par mois donc il faut rajouter en fait le mois de la date et vous faites le tri croissant ensuite vous rajoutez bien évidemment la suite alors tout simplement on va faire ça voilà sur la même requête alors tout simplement ici donc on va rajouter le format alors format de la date 1,1 vous rajoutez 4 m on a déjà vu cette fonction d'accord voilà désignation quantité vous rajoutez pour tri en fait si vous faites l'exécution vous aurez donc la solution bien évidemment mais qu'est-ce que vous aurez vous aurez donc les mois d'entrier avril donc est-ce que va trier en alphabétique avril décembre etc alors qu'on soit tri d'entrier soit en fait l'ordre des mois en fait janvier februit pas en ordre afrique mais l'ordre des mois en fait de 1 jusqu'à 12 alors tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire il faut rajouter en fait le tri sur le mois donc pour ajouter moins de moins de la date en fait juste l'étudiant en fait c'est juste pour trier si vous rajoutez ça bon voilà alors vous faites il n'y a pas d'opération juste ici vous mettez donc le tri alors si vous faites l'exécution vous aurez thématiquement voilà donc vous aurez le tri dans ce mois de janvier j'ai vendu en fait j'ai commandé 10 2 écrans etc 2 claviers 2 écrans 5 écrans bien sûr exactement donc on en fait rien donc la solution en retenant donc je pense que c'est clair donc on a rajouté cette colonne juste pour vous le tri attention donc on a toujours celui-ci en tête de ligne en tête de colonne et la quantité donc à quelques de l'heure alors l'équivalent c'est transforme select et format de la date 4M à ce moment il vous rajoutez donc la suite en fait from la jointure des ici donc les trois tables produits avec commande et din et blowpye c'est format de la date plus le mois bien évidemment et vous pouvez donc rajouter c'est la clause pour trier par mois on puisse y afficher donc le mois de janvier et février sont en ordre en fête les mois de 1 jusqu'à tous et toujours on utilise le banque de commenter les potes en fête voilà alors très bien la question numéro 6 on vous demande donc c'est la même chose que la question numéro 5 mais tout simplement on va se limiter à un semestre le premier semestre de l'année 2008 alors tout simplement par rapport à la requête 5 qu'est-ce qu'il faut rajouter donc c'est le même principe donc format de la date pour le mois c'est en tête de ligne en tête de conseil de la designation et le mois bien évidemment on va trier puisque c'est on demande le premier semestre alors tout simplement le mois donc c'est 1 février à la 6 c'est la première façon on verra la deuxième façon et bien évidemment on va calculer la quantité totale commandée pour chaque mois bien évidemment et il faut rajouter également uniquement pour l'année 2008 il faut rajouter l'année de la date ou bien évidemment l'année égale à 2008 alors tout simplement donc on a ce accès je l'ai déjà réalisé voilà on va vous exprimer le mois la désignation le mois on a rajouté le mois de la date juste pour le tri à voir janvier jusqu'à puisqu'on va exploiter les dates ici en lettres janvier, février, mars jusqu'à décembre et bien évidemment le semestre à ton souci donc c'est on va se limiter à 6 mois le premier semestre c'est le moins 1, 2, 3 jusqu'à 6 et l'année c'est 2008 alors si vous faites l'exécution de cette requête là voilà premier semestre c'est janvier jusqu'à juin et combien j'ai vendu en fait des claviers 2 écrans en mois de janvier 30 en parleur en mois de mars etc en mois de juin j'ai vendu que des 10 imprimés d'accord alors en mois de sql vous pouvez également exprimer donc la requête en mois de sql donc soit vous vous faites cette manière là le mois infel égal à 6 sinon vous pouvez travailler avec format et vous exprimer les mois en lettres in et vous mettez in janvier février point virgule mars point virgule avril point virgule mai et juin et l'année bien évidemment toujours c'est 2008 alors pour exprimer donc cette requête en mode sql cette transforme doit toujours sommer select format de la date à ce moment et la jointure des différentes tables trois produits commande ligne et bien évidemment la candice ici donc la condition sur le moins c'est moins de la date c'est un peu de la 6 et l'année c'est 2008 et veboot c'est pour bien évidemment ici donc c'est pour analyser un col voilà alors pour la question numéro 7 alors on va demander si c'est toujours la suite des requêtes en fait alors afficher les quantités totalement suivies commandées pour chaque produit et par ville c'est à dire ici donc pour chaque mois pour chaque ville on va afficher les quantités commandées pour chaque mois pour chaque ville et ceci pour chaque produit donc vous allez exprimer donc deux colonnes en tête de ligne c'est la ville et le mois on va exprimer toujours la date en lettres janvier février etc la colonne l'opération de calcul voilà la quantité totale donc d'accord c'est toujours on applique la fonction somme et on va faire le tri de simplement bien sûr vous pouvez exprimer donc uniquement pour le premier trimestre deuxième semestre troisième trimestre quatrième etc vous avez le choix donc d'appliquer les critères que vous souhaitez même l'année également on a déjà vu ça pour un casse-mémor aussi en mode SQL c'est transforme etc en fait on a déjà compris le principe c'est transforme c'est let's rom groupie l'ordre c'est que on souhaiterait trier par moi par exemple et pvot pour l'entête 2 alors c'est access j'ai déjà donc la requête 7 mode création voilà alors si vous faites l'exécution de cette requête 1 alors tout simplement vous aurez pour chaque ville et pour chaque mois les quantités commandées pour les produits par exemple à Casa j'ai commandé 3 en 3 mois donc janvier, février, mars j'ai commandé en mois de janvier des imprimants en fait des claviers deux écrans en mois de février on a commandé 5 donc les clients ils ont commandé 5 en mois de mars c'est 30 haut-parleurs et pour le mois de février c'est 20 ainsi de suite donc c'est à dire on peut diluer facilement toutes les commandes réalisées par mois et par fil c'est très intéressant comme requête bien évidemment requête laisse crocer voilà alors la requête 8 afficher les quantités totales mensuelles commandées pour chaque produit par catégorie donc ici par moins toujours la quantité totale mensuelle c'est à dire par moins pour chaque produit et par catégorie parce qu'on a déjà vu donc la requête qui permet d'un indi en fait par catégorie pour chaque produit alors maintenant on va rajouter l'entête de ligne donc le deuxième c'est par moins alors tout simplement le principe c'est le même donc c'est catégorisé en tête de ligne vous choisissez le format c'est pour le mois c'est pour le moment la divisation en tête de colonne et la quantité bien évidemment à un sommet donc exprimer donc l'analyse de valeur et toujours ici donc où est trié donc les mois pour copier c'est affiché donc au mois de janvier c'est pour le moment alors maintenant on va qu'elle est l'exécution en mode création alors si vous faites l'exécution vous avez automatiquement par catégorie par catégorie par catégorie donc la catégorie 1 il a commandé au mois de janvier février mars avril mai juin décembre pour la catégorie 2 il a commandé au mois d'avril mai octobre novembre et décembre la catégorie 3 il a commandé uniquement au mois de juillet mois de septembre et également les quantités commandées pour chaque produit dans le pied comment voilà donc ça c'est pour la requête 8 je peux dire facilement le mot d'exprime alors en requête 9 afficher les quantités totalement suivantes c'est à dire par moins pour chaque produit c'est en tête de colonne et par ville et catégorie du client c'est à dire ici on va exprimer 3 en tête de ligne en tête de ligne 1 c'est ville catégorie et moins c'est très intéressant comme requête donc je peux dire facilement l'analyse en fait de souhaiter et ceci pour chaque produit et toujours on exprime bien sûr les quantités commandées alors quand on va donc alors la requête 9 voilà en mode création donc je peux convertir mon display facilement voilà la solution de la requête alors si vous faites l'exécution vous aurez donc pour chaque ville et ceci pour chaque catégorie chaque mois combien j'ai commandé en fait comme produit donc Agadir par exemple la catégorie C3 la catégorie C3 commandé en mois de juillet septembre combien 5 qui l'avis en septembre et en mois de juillet la commande en fait l'académie 3 commandé 20 Casablanca donc la catégorie des clients qui ont commandé la catégorie 1 c'est 2 pour les différents mois voilà voilà pour fès également la catégorie C3 qui est commandée au mois d'octobre un clavier c'est simplement à la barre il n'y a que la catégorie C1 qui ont commandé donc au mois d'avril mai juin avril mai décembre septembre voilà la quantité que commande voilà donc ça c'est pour la requête 9 alors il nous reste la dernière requête en fait c'est la requête 10 nous donnons toujours la quantité de la mensuelle c'est-à-dire par moins alors c'est fondamental et ceci pour produire par client alors on a déjà exprimé le client par le numéro de la carte sinon le nom donc c'est le même principe que la catégorie ville et vous allez exprimer tout simplement ici donc 2 entêtes de lignes c'est le nom sinon vous rajoutez le numéro de la carte si jamais il y a la remorance des noms donc vous rajoutez le numéro de la carte également alors vous aurez 3 entêtes de lignes donc si vous rajoutez le numéro de la carte plus le tri toujours sur le mois pour qu'on puisse y avoir mois de juin jusqu'à décembre la désignation c'est toujours en tête de colonne et l'opération du capite c'est la somme sur la quantité de la nuit donc on va passer à l'éducation sur l'accès alors voilà la requête 10 alors si vous faites l'exécution vous aurez vous aurez vous aurez donc pour chaque client l'anamé par exemple à commander en mois de novembre décembre trois écrans deux parleurs mni a commandé trois mois janvier février mars voilà les quantités commandées pour chaque type de matériel donc commandé ainsi de suite voilà une requête analyse croisée intéressante bien évidemment je peux introduire je peux manipuler donc je peux exploiter d'autres requêtes en banque selon vos besoins bien évidemment vous pouvez donc faire une analyse croisée donc facilement entre les d'entêtes de ligne et les d'entêtes de colonne et la valeur de calcul à calculer bien évidemment c'est pas toujours la somme vous pouvez vérifier la moyenne vous pouvez chercher la valeur maximale ou minimale donc commander vous pouvez faire carrément des expressions générales des formules générales faites et voilà donc toutes les solutions pour les requêtes en espoissées je vous remercie